Quelques minutes plus tard. On peut être fier de nous, Hammond. Mais... Il est droit ? Ouais. Ouais. Les gars, vous avez une dernière chose à me dire avant que je fasse le grand saut ? Tu me lèges ta Ferrari ? Il y va. Allez, s'il te plaît. Il a réussi. Il a bravé le danger avec succès. En fait, nous avons réussi. Et voilà. Nous sommes enfin sur la Panaméricaine. Le lendemain, nous nous réveillons de bonne humeur. Ravis de rouler sur un revêtement lisse. Du bitume. Quel soulagement. Mais 800 mètres plus loin... Oh, c'est pas vrai. Mauvaise nouvelle. La Mustang connaît immédiatement un nouveau problème. Une crevaison. James, est-ce qu'on l'attend ? Vu les circonstances, on devrait... Mais non. À plus. À plus. James et moi repartons avec un autre compagnon de route. La pluie chilienne. On est dans le Manchester de l'Amérique du Sud. Sans l'accent énervant. Je vais marcher. Ah non, il pleut. On fait un tennis ? Non, il pleut. Une partie de golf ? Non, il pleut. À la ville suivante, située sur la côte, je découvre que l'eau ne vient pas toujours des nuages. Ce panneau dit « zone menacée par les tsunamis ». Donc, ils savent qu'un tsunami peut arriver jusqu'ici. Ouais. Jardin d'enfants. Pourquoi ici ? Ils auraient pu le mettre de l'autre côté. C'est pas beaucoup plus haut, mais ça fait une différence. C'est dingue. Oui, c'est dingue. Notre collègue finit par nous rejoindre. Alors, vous deux, tout va bien ? Oui, on discutait de l'emplacement.